Adieu, je vous accueille tous à notre étude biblique au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette étude biblique soit bénéfique à tous, vous édifiez, vous élèves, vous fassiez faire du progrès au nom de Jésus-Christ. Peinte remercie pour l'étude biblique, merci de nous avoir rassemblés afin d'apprendre. Nous prions que ce que nous lisons, ce que nous apprenons, ce que nous enseignons, ce que nous recevons, soit bénéfique à tous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous ne demeurions pas au même niveau, mais que nous avancions en connaissance, avancions en compréhension, en sagesse, que nous avancions à faire des progrès dans la vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que l'Église entière dise Amen. Nous allons à Marc 12 cette nuit. Nous lisons verset 13 jusqu'au verset 27. Ce sont les versets qu'on étudie cette nuit. Que je vous lise un peu de ces versets. Marc 12. Nous lisons verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ces paroles, ces gens ont été envoyés pour surprendre Christ. Ils avaient un mauvais objectif. Dieu merci, vous n'êtes pas pareils. Verset 14. Et ils virent à lui dire. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Ils demandèrent est-ce normal ? Est-ce légitime ? Est-il permis à nous les enfants d'Israël de payer le tribut à César, un roi étranger ? Verset 15. Jésus connaissant leur hypocrisie, leur dit. Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda. De qui sont cette effusie et cette inscription ? De César, lui répondit-il. Alors, il leur tirait grand dés à César, ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ils étaient étonnés de sa réponse. Verset 18. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vint auprès de Jésus et lui firent cette question. Et comme le Seigneur leur répondait, voire le verset 24. Jésus leur répondit. « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ? » Maintenant, il a mis la résolution devant eux. Ce soir, le titre est la fidélité et l'état futur des citoyens du royaume. Ceux qui sont devenus citoyens du royaume, ils se détournaient du péché. Alors, ils se sont tournés vers le sauveur. Ils sont citoyens du royaume de Dieu. Leur fidélité à Dieu en rendant à César ce qui appartient à César et en rendant à Dieu ce qui est à Dieu. C'est leur fidélité. Et au temps de la résurrection que les pharisiens présentaient comme question leur état futur. C'est l'état futur des citoyens du royaume. Donc, ce soir, nous voyons l'étude sous le thème « La fidélité et l'état futur des citoyens du royaume ». Nous allons voir trois points comme nous étudions le passage. Numéro 1. La méchanceté et l'insincérité des tentateurs méchants, farouches. Ils ne sont pas sincères. Premier point. La méchanceté et l'insincérité des tentateurs rigides de la sagesse et la perspicacité de l'enseignant céleste. Voici celui qui est venu du ciel. Nous savons qu'il est sauveur, il est seigneur, il est roi des rois. Il est également le docteur venu de Dieu, l'enseignant. La sagesse et la perspicacité de l'enseignant venu du ciel. Trois, la rébellion et l'ignorance des transgresseurs induits. Ils ont posé la question. Après cela, ils étaient ignorants de la parole de Dieu. Ils ont amené cette ignorance au Seigneur. La rébellion et l'ignorance des transgresseurs induits. Nous allons au premier point et je lis à partir du verset 13 à 15. La méchanceté et l'insincérité des tentateurs rigides induits. Voici le verset 13. Ils les envoyèrent auprès de Jésus, quelques-uns des pharisiens et des hérodiens. Afin de le surprendre par ses propres paroles. Et il vient et lui dit, maître, ils l'ont appelé maître, ils l'ont appelé rabbi. Nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devant nous payer ou ne pas payer ? Jésus connaissant leur hypocrisie leur répondit, pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Déjà vous comprenez pourquoi ils étaient méchants ? Parce qu'ils sont venus tenter, ils sont venus flatter, ils sont venus avec l'insincérité. Et dans leur tentation, ils voudraient surprendre le Seigneur afin de l'accuser. Ils avaient dit quelque chose contre César. Par cela, ils vont l'avoir et ils vont le surprendre. Alors ils vont le vendre à César afin qu'il soit tué. Quand nous voyons ces trois versets, nous voyons le numéro un. On voit la perversité des hommes malicieux. Deux, nous voyons la perfection du maître. Ils savaient que voici ce qu'ils avaient comme objectif. Et ce que lui faisait, ils enseignent la vérité de la part de Dieu. Il est impartial et enseignait la vérité. Comme ils avaient dit, il avait dit cela, cet attribut du Seigneur de façon négative. De façon négative, la perversité du maître. Trois, il y a la perception. Ils connaissaient leurs pensées. Ils connaissaient leurs esprits. Ils connaissaient leurs objectifs. Ils connaissaient ce qu'ils poursuivaient. La perception du merci. Et voyons à partir du numéro un. La perversité des hommes malicieux. Je lis verset 13. Ils envoyaient auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des érosiens et des érosiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ça, c'est leur perversité. Cela révèle leur intention. Parfois, on accorde l'opportunité aux gens de poser des questions dans notre église. On fait cela pour dissiper les doutes des gens au cours de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais si quelqu'un est semblable à un pharisien, si quelqu'un comme Hérudien va arrêter quelque part et enseigner à ses disciples, qu'ils allaient lui poser cette question, ils vont finir avec une flatterie, avec un éloge, mais ce qui n'est pas sincère. Que nous savons que notre église, ceci est bon, ceci est vraiment magnifique, mais nous demandons maintenant, devons-nous faire ceci ou pas ? Au fait, certains de ces gens-là, qui ne sont pas sincères, qui sont méchants, qui sont malicieux, et qui veulent surprendre le pédicateur, ils ont un motif ultérieur. Ils voudraient convaincre tout le monde que la personne qui répond à la question, regardez comment elle a répondu. Mais Dieu merci, Jésus connaissait leur intention. Dieu merci, nous ne serons pas comme ces gens. Moi, je ne serai pas pareil. Il faut le dire pour vous-même, que je ne serai pas pareil. On va à Luc, chapitre 20. Luc nous a enregistré la même chose, parce que la méchieté était bien connue. Luc 20, verset 20. Il se mit à observer Jésus, et il envoyait des gens qui feignaient d'être justes. Vous voyez, cela va au-delà de ce que Marc avait dit, que voici ce sont des espions. Des gens qui feignaient, qui simulaient, qui prétendaient d'être justes pour lui tendre des pièges. Et saisis de lui quelques paroles, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. C'est leur intention, ils sont allés pour apprendre la voie du ciel. Ils n'étaient pas là pour se répentir, pour être sauvés. Ils voudraient prendre le Seigneur, ils voudraient le prendre au mot, afin de l'utiliser pour le livrer à l'autorité et au magistrat. Et ils l'ont appelé maître. Oui, c'est un bon nom. Oui, il était maître, enseigne. Et que nous savons, oui, nous savons que tu enseignes bien. Que tout ce que tu enseignes est bon. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. C'est comme ces gens voudraient fléchir les genoux au roi. Et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Quiconque dit cela et qui ne suit pas la voie du Seigneur, la personne sait que c'est vrai, c'est bon. La voie du salut, la repentance, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ces gens-là connaissent ce chose-là et ils l'utilisent, non pour se repentir, mais pour éprouver et examiner et tenter le Seigneur. De telles personnes n'iront pas au ciel. Après leur flatterie, ils ont posé la question au verset 22. Nous a-t-il permis ou non de payer le tribut à César? Vous allez vous demander, mais pourquoi avait-il posé une telle question? Nous a-t-il permis ou non? César n'est pas un israéliste. Ces enfants d'israélistes avaient désobéi au Seigneur et le Seigneur les avait vendus entre les mains du gouvernement romain et le gouverneur romain était César. Et eux, les enfants d'Israël, ils se disaient que nous sommes les enfants d'Abraham. Et donc, ce n'est pas bon que l'étranger reste sur nous. Maintenant, il y a une minorité dans la nation qui disait, non, il ne faut pas payer le tribut à César. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous obéiser à un étranger. Pour d'autres, ils disaient que, mais comme c'est le roi sur nous, on va payer le tribut. Donc, pour pouvoir éculer Christ, alors, ils sont venus le voir. Que nous est-il permis? Et que, si, si, il dit que payer le tribut à César, ils vont dire que, ah bon, tu supportes que les romains gouvernent, qu'ils gouvernent. Et s'ils disent non, ils vont dire que, ah bon, tu nous enseignes la rébellion contre César. Donc, ils sont déjà déterminés de pouvoir attraper Jésus, le surprendre. Ils n'avaient pas pu le surprendre. Ils ne vont pas vous surprendre. Tout tentateur, toute tentatrice, qui croit vous faire tomber, la personne est dans l'erreur. Par la sagesse de Dieu dans votre cœur, vous allez tenir bon au nom de Jésus-Christ. Deux dans cette session. Vous allez voir la perfection du maître. Allons à Marc, chapitre 12. Verset 14. Et il vint, lui dit, maître, c'est le titre, nous savons que tu es vrai. C'est sa perfection. Même ses ennemis savaient qu'il est vrai. Et que tu ne t'inquiètes de personne. Même ses ennemis connaissaient sa perfection. Quand tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, qu'ils soient des personnes élevées, des hauts cadres, que ce soit des personnes de statut simples, mais tu les abordes au même niveau. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ils disent que tu n'es pas comme les pharisiens. Et tu enseignes la voie de salut, la voie qui plaît à Dieu, la voie pour avoir les vérités, les expériences chrétiennes. Et tu enseignes cela. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Voyons la perfection du Seigneur, comment il a tout affirmé à chaque moment. Matthieu, chapitre 22, 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui disent, Maître, ils l'appelaient Maître, non pour devenir, non pour qu'ils deviennent ses disciples. Eux, ils sont des disciples, des hérodiens. Ils ne voudraient pas sinon changer et suivre le Seigneur. Mais ils connaissaient la perfection du Maître. Ils disent, Maître, nous savons. Ce n'est pas que quelqu'un nous ait dit cela. Ce n'est pas une suggestion. Nous-mêmes, nous savons que tu es vrai. Que tu es vrai. Si tu sais qu'il est vrai, si tu sais qu'il est approuvé par le Père Céleste, pourquoi ne le suis-tu pas? Voyons sa perfection. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Si tu es vrai, tu dois enseigner la vérité de Dieu, la voie de Dieu selon la vérité. Si tu n'enseignes pas la voie de Dieu selon la vérité, donc tu n'es pas vrai. Mais dans le cas de Jésus, on peut voir sa perfection. Sans t'inquiéter de personne. Un riche, un pauvre, une personne élevée, une simple personne, tu agis au même niveau, tu respectes, tu aimes, tu acceptes tout le monde. Et tu présentes la vérité, tu révèles la vérité à tout le monde au même niveau. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Il disait que Jésus n'est pas une personne partielle. Pourquoi? Parce que sa vie est parfaite. Et il ne dit que ce que le Père l'a enseigné. On va à Jean 8. Jean Chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Je suis le Messie. Je suis le Christ. Ce que je suis le Maître, le Sauveur. Et que je ne fais rien de moi-même. C'est sa perfection. Je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est la qualité de sa vie. Et si nous allons embrasser la vie de Christ, la nature de Christ, avoir ses sentiments, nous devons également être comme lui. Que nous ne faisons rien de nous-mêmes. Nous ne faisons tout par sa grâce. Nous faisons tout par son amour. Nous faisons tout comme le Père a enseigné. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est toujours conscient à tout moment que Dieu le Père. Écoute toute conversation et toute réponse qu'il donne aux questions. Tout message qu'il donnait. Il voit tous ses actes. Si nous avons la même attitude, la même compréhension que Dieu est toujours présent avec nous. Le Père est avec nous. Jésus le Fils est avec nous et le Saint-Esprit est avec nous. Nous serons prédents, nous serons fidèles par rapport à ce que nous disons, ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, ce que nous faisons. Nous devons avoir les sentiments de Christ. Sachant que Christ qui savait que Dieu est présent à tout moment avec lui, devait avoir également cela que Dieu est présent avec vous. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et le Père ne m'a pas laissé tout seul. Car je fais toujours, je fais tout. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quel en est le résultat de cela ? 46. Qui de vous me convaincra de péché ? Qui d'entre vous peut dire qu'il a trouvé le péché, la transgression, l'iniquité dans ma bouche, dans les actions de mes mains et dans la démonstration de puissance ? Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Tous ces gens qui disent que nous savons que tu es un maître, tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, parce que tu ne t'inquiètes de personne, tu es vrai fidèle, pourquoi n'avaient-ils pas cru au Seigneur ? 1er Pierre chapitre 2 1er Pierre chapitre 2, 21 1er Pierre 2, verset 21 « Et c'est à cela que vous avez été appelé, parce que Christ aussi a souffert pour nous. » Vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace, voyons la perfection de Christ. Le qui n'a pas commis de péché, il n'a jamais commis de péché, que ce soit en privé ou en public avec les pharisiens ou les sadduciens, parmi ses disciples ou lorsqu'il était tout seul au sommet de la montagne pour prier Dieu. Alors il était quarante jours au désert, Satan l'a tenté et cependant il n'avait pas péché. Lui qui n'a point commis de péché, c'est la perfection du maître. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de mensonge, pas de séduction, pas de duplicité. Lui qui est injurier ne rendait point d'injure. Maltraités ne faisaient point de menace, mais s'en remettaient à celui qui juge justement. C'est la perfection du maître. Revenons au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Comme nous sommes sauvés, et nous avons la grâce de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu, et nous avons l'enseignement de la parole de Dieu, et tout combiné, alors, doit nous faire suivre le style de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel est maître, tel disciple. Premier Jean, chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. C'est la perfection de notre Sauveur, la perfection de notre Maître, la perfection de notre Rédempteur. Alors, il a paru, afin d'ôter nos péchés. Il n'avait pas de péché. Il est innocent, irrépréhensible, sans péché, parfait. Il veut faire de nous, chaque croyant, comme lui-même. C'est pourquoi nous les avons au verset 6. Quiconque demeure en lui, ne péche point. Notre Maître ne péche pas. Nous, les disciples, ne péchons pas. Notre Sauveur ne péche pas. Nous qui sommes sauvés par lui, nous ne péchons pas. Celui qui nous a donné la grâce, celui qui est parti, prépare une place pour nous au ciel. Et le domaine clair, net, pratique de sa vie, c'est qu'il n'a jamais commis de péché, et ne commis pas de péché. Et nous qui le suivons, nous qui le suivons, et demeurons en lui, nous ne péchons pas. Quiconque demeure en lui, ne péche point. Quiconque péche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Comme lui-même est juste. Toujours juste, en public, en privé, tout seul, lorsqu'il se trouve avec les gens, quand les disciples sont là, quand ses disciples ne se trouvent pas là, lorsqu'il se trouve avec les femmes, avec les hommes, avec la multitude, lorsqu'ils se trouvaient tout seuls. Et nous, enfants de Dieu, et notre maître, comme notre maître, a mené une vie de justice, une vie de perfection, une vie intègre, pieuse, c'est-à-dire que nous aussi, nous devons être juste, comme notre maître l'est. Verset 8, Celui qui pêche n'est pas de Christ, il est du diable. Celui qui pêche n'est pas de Dieu, il est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dans le commencement. Le diable pêche, continue de pêcher. Le diable exerce une carrière de pêcher. Il pêche à tout moment. Partout où le diable se trouve, il ne peut jamais être juste, parce que sa nature n'embrasse pas la justice. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un là-bas crie Amen. L'hypocrisie, est-ce de Dieu ou du diable? Le mensonge, est-ce de Dieu ou du diable? J'attends votre réponse. L'iniquité, la transgression, est-ce de Dieu ou du diable? C'est du diable. Toutes les œuvres du diable, l'hypocrisie, l'hypocrisie, la dissimulation, la flatterie, le péché, mignon, habituel, commun, quel que soit le type de péché, c'est l'œuvre du diable. Et Christ apparu. Christ apparu. Le Fils de Dieu apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que Christ transfère sa nature, sa grâce, sa force, à une telle personne. Comme Christ ne pêche pas, vous n'allez pas pécher. quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Retournons à Mark 12. Nous allons voir la deuxième partie du premier point. La perception du Maître. La perception du Messie. La perception du Messie. Voyons Mark 12, et verset 15. Mark 12, verset 15. « Devant nous payer ou ne pas payer ? » Jésus connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Cette parole déclarée est de la flatterie. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'allez pas savoir si quelqu'un vous flatte pour que vous vous vendiez à la personne, vous vous livrez à la personne. Alors la personne vous flatte pour soutirer quelque chose de vous et prendre le précieux de votre vie. Mais ils n'avaient pas pu faire cela à Jésus. Ils ne peuvent pas vous le faire. La perception du Messie. Voyons Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Nous lisons le verset 17. Matthieu 22. Nous lisons le verset 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Que penses-tu ? Nous lisons connaître ta pensée, nous lisons connaître ton esprit, nous lisons connaître ce que tu penses. Il y a des gens, ils sont chrétiens, nés de nouveau, mais parfois, nous qui sommes nés de nouveau, on n'est pas sages. Les gens viennent nous flatter, les gens posent des questions. Qu'est-ce que tu penses de ceci ? Et comment tu te sens ? Est-ce que nous devons emprunter cette direction ou non ? Et puis, quelqu'un qui connaît la Bible, quelqu'un qui connaît les passages bibliques, et sans avoir la perception du Messie, va commencer à ouvrir sa bouche et dit que tu sais ceci et cela, et puis il va vouloir enseigner encore, d'accord, et ceci, et ceci, et cela, et puis la personne se vend entre les mains de l'ennemi. Votre bouche ne vous vendra pas entre la main de votre ennemi. Votre bonne connaissance ne vous vendra pas dans les mains de votre tentateur au nom de Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas obligatoire que vous disiez tout ce qui est de votre pensée. Que pensiez-vous ? Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Nous vivons dans un monde politique. Oui, la politique est partout, que ce soit dans les journaux, à la radio, à la télé, sur l'internet, partout. Et il y a des gens, ils vont vouloir connaître là où vous vous tenez afin de vous prendre au mot. Qu'est-ce que tu penses de ce gouvernement actuel ? Qu'est-ce que tu penses de ceci ? Est-ce que tu crois que nous, en tant que chrétiens, des chrétiens non compromettants, des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu, des chrétiens qui ne sont pas de ce monde, qui sont pour le ciel, qu'en penses-tu ? Que nous devons faire ? Devons-nous faire ceci, Oulam ? De quel parti politique embrasses-tu ? Lequel n'embrasses-tu pas ? Et la façon dont il parle, il pose la question, il dit que nous savons que tu es de la vie profonde, tu es un véritable enfant de Dieu, nous savons que tu vas dire la vérité. Si on n'a pas la perception, on va se vendre entre les mains de l'ennemi. Mais Dieu vous donnera la sagesse. Personne ne vous séduira, et ne vous tentera, et vous n'allez pas perdre votre vie entre la main des ennemis au nom de Jésus-Christ. Verset 18 Jésus connaissant leur méchanceté. C'est la perception. Jésus a perçu, il a regardé, Jésus connaissant leur méchanceté répondit. Pourquoi me tentez-vous ? Hypocrites Luc chapitre 20 et verset 23 Luc 20 nous les ont verset 23 Jésus apercevant leur ruse Matthieu a dit que Jésus a perçu leur ruse, méchanceté, il y a méchanceté, il y a hypocrisie, il y a ruse. Jésus apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un déni, et il leur a dit, pourquoi me tentez-vous ? Il leur a donné une réponse. Tout le monde s'était étonné de ce qu'il leur avait donné cette réponse. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'il allait l'accuser, vous savez ce qu'il avait dit ? La réponse qu'il a donnée est quoi ? C'est-à-dire que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ils ont encore dit ce qu'ils voudraient dire. Voyons, Luc 23 Luc 23 verset 2 Vous y êtes ? Luc 23 Quel verset cherchez-vous ? Verset 2 Il se mit à l'accuser, disant, Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. Il se disait lui-même Christ roi. Regardez cela. Il leur a donné la réponse qu'il est donnée à César. Rendez à César ce qui appartient à César. Alors, il n'y a aucune façon ici que Christ les ait empêché de payer le tribut à César. Mais pourtant, ils ne sont pas venus à l'accuser. Il n'y a pas question de vivre avec ces gens. Il n'y a pas question d'interagir avec ces gens. Ce qu'il voudrait dire contre vous, quelle que soit votre réponse, quelle que soit votre sagesse, ces gens-là vont toujours dire ce qu'ils aimeraient dire. Vous ne serez pas haineux. Vous ne serez pas amis d'un ennemi qui veut vous détruire. et ils ne vont pas vous aveugler pour que lorsque je leur montre, lorsque je leur révèle cela, ils vont savoir que là où je suis. Ils ont compris la position de Jésus et tout de même, ils ont dit ce qu'ils aimeraient dire. Et ils l'ont dit. avant de quitter ici, allons à Hébreu Hébreu chapitre 4 verset 13 Nul créature n'est caché devant lui. Ils ne pouvaient pas cacher leur intention à Christ. Et nul ne peut cacher ses intentions, ses buts et tout ce qu'il voudrait faire, ses actions de Christ. Nul créature n'est caché devant lui. mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes enfants de Dieu, nous n'essayons de rien cacher de notre Dieu. Est-ce qu'on essaie de cacher quelque chose à notre Dieu? Non, on ne peut rien lui cacher. Il connaît tout. Retournons à Marc 12 Nous allons maintenant au deuxième point. La sagesse et la perspicacité de l'enseignant céleste. La sagesse et la perspicacité de l'enseignant céleste. Comprenons que Jésus Christ est le docteur et l'enseignant venant du ciel. Nous allons à Jacques 3. Jean plutôt Jean 3 et nous lisons le verset 2. Jean 3 verset 2. Qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, maître, enseignant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu es un enseignant, un docteur venu de Dieu. que personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il savait tout cela qu'il est venu du ciel. Il est un docteur, un enseignant venu du ciel. Il a la sagesse. Dieu vous donnera la sagesse. 1er Corinthien chapitre 1 verset 24 Voici la description de Jésus Christ. 1er Corinthien chapitre 1 verset 24 Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que Christ. Christ et la puissance de Dieu et sagesse de Dieu verset 30 Oh, c'est par lui que vous êtes un Jésus Christ lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse justice et sanctification et rédemption. Comme nous retournons à Mark 12 je lis le verset 15 Mark 12 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 avant 15 Devons-nous payer ou ne pas payer ? 15 Jésus connaissant leur hypocrisie leur répondit pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le vois. Ils en apportèrent un. Jésus leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. de César de César lui répondit-il alors Jésus alors il leur dit alors Jésus leur dit répondez rendez du moins rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est ce qui est à Dieu et il fut à son égard dans l'étonnement. Il a dit amenez-moi un denier quand je vois l'image l'effigie qui est sur la pièce si vous vous rappelez bien lorsqu'on utilisait des pièces d'argent et il y a une inscription sur la pièce sur la monnaie qui révèle la valeur de la monnaie et il y a aussi peut-être l'image d'une personne en autorité sur le pays ou bien l'image d'un grand pays est incristée sur la pièce. Si si à l'époque là si l'image du roi de la règne n'est pas sur la pièce on dit non l'image n'est pas on ne peut pas sinon l'utiliser mais lorsque l'image du roi est sur le denier ou sur la pièce on l'assette que oui c'est notre chef ça et les enfants d'Israël utilisaient le denier qui portait l'image de César au lieu que Jésus fasse sortir un denier lui-même une pièce lui-même il demande est-ce que vous dépassez de l'argent qui a une image dessus oui bien sûr que oui nous vendons on fait le commerce que montre 3 mois et un denier ils en ont fait sortir regardez le denier là à qui de qui est cette effigie cette image cette inscription oui de César mais vous avez accepté le gouvernement la royauté de César puisque vous dépensez l'argent qui présente l'image de César rendez à César ce qui est à César ce n'est pas la fin de votre vie vous n'êtes pas tout vous n'êtes pas une personne qui est physiquement créée par Dieu vous êtes aussi spirituel vous êtes créé par Dieu donnez à Dieu ce qui rendez à Dieu ce qui est à Dieu c'est la sagesse Dieu vous donnera de la sagesse dans ce monde vivez une fois à la fois les barrages de questions toutes les questions qui viennent mais il faut demander la sagesse pour vivre chaque jour pas à pas que le Seigneur vous accorde cette sagesse pour être victorieux au nom de Jésus Christ cette partie a aussi la concession c'est le numéro 1 notre devoir envers première partie notre devoir envers César et le gouvernement deuxième point deuxième point c'est notre dévouement envers notre notre dévouement envers notre créateur notre Dieu voyons le numéro 1 rendez à César ce qui est à César c'est notre devoir envers César envers le gouvernement Romain chapitre 13 Romain chapitre 13 verset 6 Romain 13 nous disons le verset 6 et 7 c'est aussi pour cela que vous payez les impôts Paul écrivait aux écrivains aux croyants et ces croyants ont été persécutés par les Romains cependant il leur disait vous êtes chrétien enfants de Dieu tels que notre maître notre Seigneur notre merci notre Seigneur l'a fait nous faisons de même c'est aussi pour cela que vous payez les impôts car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction je ne sais pas que ces magistrats que ces employés de gouvernement sont des ministres de Dieu ils sont des ministres de Dieu dans le sens que Dieu a créé le monde à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme le monde est tout ce qu'il habite et ils sont eux qui font les ponts les rues les voies et beaucoup de choses l'infrastructure il y a tant de choses ils font des ils créent ils bâtissent des hôpitaux pour prendre soin de la terre alors il faut de l'argent que les gouverneurs les rois ils n'ont pas assez d'argent eux-mêmes pour réparer les voies et faire toutes choses et s'ils vont développer le monde autour d'eux pour nous servir ces enfants donc il faut payer les impôts verset 7 rendez à tous ce qui leur est dû que ce soit le roi le président le préfet le maire et c'est dit ici que rendez à tous ce qui leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt le tribut à qui vous devez le tribut la crainte à qui c'est-à-dire le respect à qui vous devez la crainte l'honneur à qui vous devez l'honneur je prie que le seigneur nous garde fidèles au nom de Jésus Christ église dite un bon amène nous allons à titre chapitre 3 titre 3 nous enfants de dieu nous sommes des citoyens qui obéissent à la loi vous serez des citoyens obéissant à la loi au nom de Jésus Christ vous n'allez pas transgresser la loi du pays titre 3 verset 1 rappel d'être soumis aux magistrats et aux autorités aux présidents aux rois aux magistrats et aux autorités d'obéir d'être prêt à toute bonne oeuvre d'être prêt à toute bonne oeuvre 1er pierre 2 1er pierre 2 verset 13 1er pierre 2 nous lisons le verset 13 verset 13 dit soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes vous n'obéissez pas aux gens aux autorités parce que vous avez peur parce que vous serez arrêtés et punis non à cause du Seigneur parce que Jésus est votre Seigneur parce que vous êtes né de nouveau c'est pourquoi vous obéissez à la loi du pays vous devez obéir à la loi pour que la prosperité le progrès continue dans le pays soyez soumis soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes soit au roi comme souverain numéro un dans le pays soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien pas en portant les pancartes pas en émeutant qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais haïssant comme des serviteurs de Dieu honorez tout le monde aimez les frères craignez Dieu honorez le roi nous le ferons au nom de Jésus Christ je le ferai vous le ferez l'église entière le fera au nom de Jésus Christ première partie là-bas notre devoir envers César et le gouvernement deuxième partie là-bas notre dévouement envers le créateur notre Dieu nous retournons à Marc 12 verset 17 alors il leur dit rendez à César ce qui est à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu rendez à Dieu ce qui est à Dieu Dieu demande cela nous 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 reconnaissons Dieu comme étant notre créateur nous qui sommes nous qui sommes sauvés il est tant notre créateur que notre rédempteur et il va vouloir voir ce que nous lui rendons est-ce assez bon voyons Malachie au chapitre 1 Malachie 1 Malachie 1 verset 6 un fils honore son père et un serviteur son maître si je suis père où est l'honneur qui m'est dû si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi c'est la question que le seigneur posait aux enfants d'israël est-ce que vous ne savez pas tout le monde doit le savoir que le fils honore son père et le serviteur honore son maître je suis votre père votre créateur où est l'honneur qui m'est dû et si je suis votre maître où est la crainte qu'on a de moi dit l'éternel des armées à vous sacrificateur qui méprise mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom verset 7 vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs vous dites ce que j'ai offert au seigneur mais regardez ce que vous avez offert c'est impur ce n'est pas comestible ce n'est pas approprié c'est pourri c'est sali vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané c'est en disant la table de l'éternel est méprisable après tout on perd cela à Dieu cela ne doit pas être pur cela ne doit pas être bon cela ne doit pas être propre après tout Dieu ne va pas le manger il ne va pas en faire usage Dieu ne dépense on ne dépense pas notre devise au ciel la devise de notre pays de notre pays n'est pas dépensé au ciel donc on jette quelque chose qui n'est pas propice qui n'est pas assez bon verset 8 quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle n'est-ce pas mal quand vous en offrez une boiteuse ou infirme n'est-ce pas mal écoutez bien ceci offre-la donc à ton gouverneur te recevra-t-il bien te fera-t-il bon accueil dit l'éternel des armées c'est dit vous avez une d'un contre moi en me donnant en me en faisant une offrande de votre trésor de votre temps et vous n'êtes pas parfait patient avec moi en me donnant tout ce que je mérite ceci n'est pas assez bon Dieu offre-la donc à ton gouverneur s'il va accepter cela de ta main ou cela césar si césar va l'accepter si ton gouverneur césar ne peut pas l'accepter de toi pourquoi tu l'offres à Dieu il faut offrir quelque chose de bon votre coeur votre âme votre pensée votre vie tout est à Dieu allez offrir ça à Dieu votre force votre connaissance tout ce que vous avez qui est bon redonnez cela à Dieu nous allons à Romain chapitre 6 Romain 6 verset 13 Romain 6 verset 13 ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort comme vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice c'est ainsi qu'il faut offrir à Dieu et voyons Romain chapitre 12 nous les sommes verset 1 Romain 12 verset 1 je vous exhorte donc frère parce que Dieu a fait le plus grand sacrifice pour vous il a fait cela pour votre salut pour que vous deveniez citoyen du royaume je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant s'agréable à Dieu ici il ne parle pas ici il ne parle pas ici de la chair et du sang mais cela parle du cerveau dans votre corps votre connaissance la connaissance que vous avez l'expertise dans votre corps et les techniques dans votre chair les bonnes choses que votre corps peut faire présenter cela à Dieu comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part inculte raisonnable nous allons présenter le meilleur à Dieu au nom de Jésus Christ le meilleur de votre habileté le meilleur de vos talents le meilleur de vos capacités vous allez présenter cela à Dieu afin que les gens connaissent Dieu et qu'il soit sauvé au travers de vous au nom de Jésus Christ 1er Corinthiens chapitre 6 19 1er Corinthiens chapitre 6 verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit votre corps est le temple du Saint-Esprit que passez-vous quelqu'un a une maison il est le propriétaire et vous l'empêchez d'utiliser une partie de cette maison et vous le déposez vous lui déposez vous lui déposez le bien et vous n'allez pas payer le loyer vous ne lui donnez aucune occasion d'utiliser une partie de la maison c'est ce que les gens font Dieu vous a créé il vous a recréé il vous a sauvé il y a des gens qui ne vont pas permettre à Dieu d'avoir le dernier bout dans leur vie ils ne vont pas permettre à Dieu de contrôler comment ils vivent comment ils font usage de leur corps et néanmoins ils sont le temple du Saint-Esprit c'est ce qu'il dit que offrez-vous à Dieu ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix qu'est-ce que vous pensez vous êtes allé acheter une voiture arrivez là-bas vous avez payé le prix et le marchand ne va pas vous laisser la voiture et marchand qu'est-ce que se passe mais j'ai payé tout et voici le reçu mais tu ne vas pas me relâcher la voiture et l'utiliser et toi tu l'utilises tu diras ceci n'est pas bon et le monde entier de concert va vous supporter le Seigneur vous a racheté et vous avez été racheté à un grand prix et le Seigneur ne peut pas avoir votre attention vous êtes dans l'église 10 à 20 ans vous n'êtes pas ouvrier vous ne pouvez pas lui rendre le service qui lui est dû vous savez comment travailler vous savez faire ce qui est bien vous faites ce qui est bien dans le monde professionnel et vous n'allez même pas donner cela à Dieu car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu vous allez glorifier Dieu je vais glorifier Dieu nous allons tous glorifier Dieu avec notre corps notre cerveau notre esprit notre intellect notre talent tout ce que nous avons au nom de Jésus Christ que l'église dise Amen nous allons au troisième point maintenant la rébellion et l'ignorance des transgresseurs endulcis la rébellion et l'ignorance des transgresseurs endulcis nous allons à Marc chapitre 12 verset 18 les saducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vint auprès de lui et lui fit cette question maître chaque fois il appelait maître vous allez croire qu'ils vont s'accorder avec lui maître vous allez croire qu'ils vont prêter attention à ce qu'il disait maître voici ce que Moïse nous a prescrit si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère or il y avait sept frères le premier se maria et mourut sans laisser de postérité le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité il en fut de même du troisième et aucun des sept ne laissa de postérité après de tous la femme mourut aussi à la résurrection ce qu'il disait c'est que il ne croyait pas à la résurrection il n'acceptait pas qu'il y aura une résurrection et voudrait dire à Jésus Christ une histoire qu'on ne connaît pas si cette histoire est vraie ou fausse mais nous allons le surprendre avec ceci toutes les questions qu'il posait alors c'est pour faire relever une histoire et de cette histoire ils vont vouloir que le public sache que la doctrine de Christ n'est pas vraie ils ne croyaient pas à la résurrection ils ont dit qu'ils ont dit qu'un s'était marié et la femme n'avait pas d'enfant et l'homme était mort son frère a pris cette femme veuve et puis après le frère était mort et sept de ses frères ont pris la femme et tous étaient morts et c'est l'histoire que les hommes vont continuer à aller à la même femme à la même femme sept hommes à la résurrection démontre qu'est-ce qui sera le mari de la femme à la résurrection ce qu'ils disaient c'est que il n'y aura pas de résurrection s'il y aura la résurrection il y aura la confusion le premier dira c'est ma femme le deuxième dit non c'est ma femme et les sept qui s'étaient mariés à la femme à l'autre bord ils ont dit au verset 23 qu'à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme qu'à les sept l'ont eu pour femme c'est la première partie de leur histoire la première partie de leur histoire c'est le raisonnement des pharisiens et des sadduciens pourquoi raisonnaient-ils de cette façon parce qu'ils ont décidé de ne pas croire à la résurrection dont ils relataient une histoire pour prouver qu'ils ont raison qu'il n'y a pas de résurrection c'est le raisonnement des pharisiens allons aux actes des apôtres chapitre 4 verset 1 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple suivirent les sacrificateurs le commandant du temple et les sadduciens mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts la réponse ne les a pas changé c'est c'est la pitié c'est le c'est le dommage pour ceux qui posaient des questions oui Christ est ressuscité des morts après cette résurrection ils sont demeurés insensibles et sans croire à la résurrection acte 23 verset 8 acte 23 nous lisons le verset 8 car les sadduciens disaient qu'il n'y a point de résurrection ils disaient cela après la mort la résurrection et la après la mort l'enseignement la résurrection de Christ et avec des preuves ineffables qu'il a ressuscité les pharisiens ont maintenu leur croyance il a donné une résurrection mais ne croyons pas qu'il y a une résurrection car les sadduciens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange il n'y a pas de résurrection ni esprit tandis que les pharisiens affirment les deux c'est le raisonnement des sadduciens retenons à Marc 12 25 la révélation du sauveur la révélation du sauveur Marc 12 verset 25 car à la résurrection des morts que je que je commence par le verset 24 Jésus leur répondit n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la présence de Dieu car à la résurrection des morts les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie c'est ce qu'ils ne comprenaient pas qu'après la résurrection il n'y aura pas de résurrection mais ils seront comme les anges dans les cieux pour ce qui est de la résurrection des morts n'avez-vous pas le dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants vous êtes grandement dans l'erreur le Seigneur a révélé qu'il y a la résurrection je crois à la résurrection je dis je crois à la résurrection ces gens est-ce qu'ils ne lisaient pas même leur ancien testament allons à Daniel 12 Daniel 12 c'est quoi Daniel a dit que vous vous égalez vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les écritures ni la puissance de Dieu Daniel 12 verset 2 plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront c'est la résurrection les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle c'est la résurrection quand on va à Job on a vu que les gens dans l'ancien testament n'étaient pas ignorants de la résurrection qui aura lieu Job 19 verset 25 mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite cela dit qu'après sa mort il se lèvera il se lèvera quand je n'aurai plus de chair je verrai Dieu c'est la résurrection je le verrai et il me sera favorable mais je le verrai et non ceux d'un autre mon âme l'anguille d'attente au-dedans de moi si eux s'ils avaient lu leur écriture ils auraient compris qu'il y a la résurrection Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 verset 28 Jean 5 Jean chapitre 5 verset 28 Ne vous étonnez pas de cela qu'à l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement la résurrection est la révélation de la parole de Dieu il y a la résurrection numéro 1 le raisonnement des pharises des saint-luciens 2 la révélation du sauveur numéro 3 la reconnaissance des saints la reconnaissance des saints la reconnaissance des saints nous allons à nous allons à Marc 12 verset 25 Marc 12 verset 25 car à la résurrection des morts les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari mais ils seront comme les anges dans les cieux le Seigneur le Seigneur nous dit ici que le mariage est uniquement sur cette terre c'est nécessaire sur la terre d'avoir la compagnie c'est nécessaire sur la terre de garder notre pureté que chaque homme ait sa femme chaque femme son mari le mariage est bon et honorable dans le monde après que nous aurons fini notre voyage sur terre et que nous serons à l'autre bord à la résurrection il n'y aura pas de mariage il y a des gens qui ratent le ciel à cause du mariage je vais me marier je vais me marier mais ne permettez pas que le mariage qui ne se fera pas après la résurrection d'empêcher votre vie ici sur la terre ni votre justice sur la terre lorsque nous serons à l'autre bord nous serons comme des anges au ciel vous serez comme des anges au ciel si vous vous mariez si vous êtes mariés encouragez-vous l'un l'autre de rester avec le Seigneur si vous êtes célibataire le Seigneur vous donnera une bonne femme un bon mari qui ne vous empêchera pas d'aller au ciel au nom de Jésus Christ allons à Luc 20 Luc chapitre 20 verset 34 Jésus leur répondit les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari arriver au ciel car ils ne pourront plus mourir ces pharisiens disent que celui-ci a pris la femme est mort l'autre l'a pris il est mort et il n'y aura pas de mort à l'autre côté il n'y aura pas de souffrance pour ceux qui seront au ciel car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges j'attends le jour-là où je serai comme un ange est-ce que vous espérez ce jour-là cela va se passer au nom de Jésus Christ et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection fils de la résurrection je prie que lorsque la trompe sonnera et que les morts ressusciteront incorruptibles que vous ressuscitiez avec eux au nom de Jésus Christ lorsque l'enlèvement aura lieu et que nous serons enlevés avec le peuple de Dieu que votre place ne soit pas vacante au nom de Jésus Christ le mariage ne vous empêchera pas je dis que le mariage ne vous empêchera pas votre mariage va vous aider vous êtes chrétien croyant vous êtes marié à quelqu'un qui est croyant votre mariage vous aidera l'un l'autre pour être avec le Seigneur au dernier jour au nom de Jésus Christ 1er Corinthien chapitre 4 1er Corinthien 4 7 1er Corinthien 4 13 nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité je crois je crois à la résurrection croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts voici en effet ce que nous avons déclarons voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en crise ressusciteront premièrement est-ce que vous croyez à la résurrection et les morts en crise ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur et ainsi vous serez toujours avec le Seigneur et ainsi je serai toujours avec le Seigneur quelque soit ce que vous traversez maintenant les problèmes par-ci les problèmes ici par-ci par-là les percussions ici par-ci par-là tout prendra bientôt fin tout prendra bientôt bientôt fin même avant ce temps-là comme tu prises disant Seigneur voici ce que je traverse quelle que soit la tentation l'épreuve qui veut dépasser votre grâce le Seigneur ne permettra pas ne permettra pas que cela vous arrive mais comme nous annonçons la vision de 2020 et quand nous parlons de la le du rétablissement de 2020 voyez quelque chose de bon vous arrivera le Seigneur va essuyer vos lames le rétablissement de 2020 la rétablissement de 2020 le réveil de 2020 la puissance de 2020 dans votre vie et nous serons finalement avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres avec par ces paroles tout sera resplendissant dans votre vie il y aura la résurrection même spirituellement cela nous réveille cela nous élève il y aura la résurrection même aujourd'hui la main du Seigneur peut vous toucher je dis la main du Seigneur peut vous toucher et ce rétablissement de 2020 ce réveil de 2020 va commencer même cette nuit dans votre vie au nom de Jésus où êtes-vous pourquoi ne pas vous lever et dire Seigneur je crois Seigneur je crois tu es toujours sur le trône et j'aurai tout ce que tu prépares pour moi le Seigneur le fera ouvrez la bouche et parle au Seigneur en prière il le fera dans votre vie et – Sous-titrage FR 2021